Allez salut c'est Lanf pour une nouvelle vidéo cette fois-ci consacrée à la Razer Abyssus 2014 Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur ma chaîne les tests de la Kinsey V3 et de la K9 V2 de SteelSeries Cette fois-ci je me suis penché sur la Abyssus 2014 puisque l'ancienne version m'avait beaucoup plu J'avais eu juste un petit souci avec le lift off distance qui était un peu trop haut selon moi Et c'était un peu gênant de lever la souris très très haut à chaque fois pour pouvoir reprendre ses mouvements Et on peut constater que sur cette version ça a été corrigé Alors la Razer Abyssus 2014 je vais l'avoir testé sur Quake Live, CS, Shoop Mania et Quake 3 aussi je pense sur la fin de la vidéo Donc là on peut voir que j'ai pas de soucis au niveau du tracking Que la souris traque très bien, qu'il n'y a vraiment pas de skip Elle est très légère, très maniable, on va en reparler aussi du poids Puisqu'il y a une petite surprise à l'intérieur de cette souris Qui n'est pas à négliger donc c'est très très important d'aborder ce sujet Donc au niveau de la souris, c'est une souris qui fait 117 mm de long, 64 de large et 38 de haut Pour 80 grammes à annoncer Alors attention, sur ces 80 grammes il faut enlever environ, allez peut-être 5, entre 5 et 8 grammes Du poids qui est vissé dans la coque à l'intérieur comme vous pouvez le voir sur cette image Et oui c'est assez hallucinant, j'ai du mal à expliquer ce poids C'est même pas pour équilibrer la souris, il n'y a rien Moi je pense que c'est juste pour vendre du produit tout simplement Les gens doivent se dire que quand on a une souris d'à peu près 80 grammes ou quoi dans la main Ça veut dire qu'il y a forcément de la technologie dedans ou plein de choses Et bien non, une souris c'est tout simple, c'est un capteur, un shell, un câble et une molette Voilà donc pas besoin de rajouter de poids pour faire semblant d'avoir plein de choses à l'intérieur de votre souris En plus je préfère quand les souris sont légères Donc Razor, vraiment bizarre ce choix de mettre un poids vissé en plus à l'intérieur de la coque Donc ça je l'ai enlevé et la souris est beaucoup plus sympa à utiliser depuis, beaucoup plus légère Et voilà, je préfère comme ça Donc au niveau du capteur, on va retrouver un capteur optique qui va de 100 à 3500 dpi Le capteur est donc un Avago S3888 Qui est exactement le même capteur que l'ancien Abyssus Le shell a été revu évidemment Et le lift off distance est baissé à 1,5 mm, 2 mm, ça dépend des surfaces Moi je le teste toujours sur mon tapis artisan Yen Xoft Donc la vitesse de tracking est annoncée à 3 mètres secondes J'ai fait le test et en 1000 dpi à 1000 Hz Qui est pas le meilleur Je dirais pas que c'est le meilleur Mais c'est largement ce qu'il faut pour jouer je pense Je cherche encore natif quand ils la vendent et que vous branchez directement Vous avez 1800 dpi et 500 Hz Moi je l'ai passé à 1000 dpi puisque j'étais habitué aux 1000 dpi de la Kinsu Et je l'ai aussi passé en 1000 Hz Puisqu'elle est très stable en 1000 Hz Donc j'ai réussi à aller atteindre une vitesse avec le tester de 3,84 mètres secondes Ce qui est largement suffisant Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo Quand je fais des mouvements de souris assez rapides Ça ne décroche pas Tout simplement le tracking est bon Il n'y a pas de correction de trajectoire Ni d'accélération positive ou négative C'est une très très bonne souris Et je pense que je la recommande Et je pense d'ailleurs que je vais la garder Et la remplacer Tout simplement Enfin remplacer la Kinsu par la Abyssus Et jouer avec dans les mois qui vont arriver Au niveau de la molette Donc la molette elle est très bien Elle est très précise Elle n'est pas non plus trop souple Donc c'est largement ce qu'il faut Si vous avez des armes dessus Ou que vous vous en servez pour autre chose dans vos jeux Eh bien elle fonctionne très très bien Et que dire d'autre sur cette souris Le câble est vraiment très souple On le sent presque pas Moi je l'ai scotché juste derrière mon bureau Comme ça vous pouvez le voir un peu là Et voilà ça me gêne pas du tout J'ai vraiment l'impression que la souris Elle flotte sur le tapis C'est très souple Et on ne sent absolument rien Au niveau des drivers J'ai installé le Razer Synapse Et oui je l'ai fait Et c'est pas bordélique Ça a bien fonctionné Le seul petit bémol C'est que ça demande un reboot Alors rebooter le PC Pour installer un driver d'une souris Alors que maintenant toutes les souris sont plug and play C'est un peu le petit bémol Que je donnerais Mais bon c'est pas grave Un petit reboot ça prend pas bien longtemps Mais bon c'est toujours un peu chiant Il est assez bien fait Par contre j'ai été un peu déçu Parce qu'ils annonçaient J'avais lu sur internet Que le lift of distance était ajustable Heureusement il n'y a aucune option là dessus Et bah voilà Donc Razer Abyssus 2014 Très très bonne souris Je mettrais un 9 sur 10 Puisque c'est pas encore non plus la perfection Voilà ça tient bien dans la main C'est léger Le capteur est bon Il y a un très bon tracking Ça décroche pas Et c'est précis Sans accélération négative Ni positive Comme je l'ai dit Et pas de correction de trajectoire Voilà J'espère que cette review vous aura plu Je rappelle que Je ne suis pas un expert Mais je donne juste mon avis En tant que joueur FPS Depuis pas mal d'années maintenant Sur ce qui pourrait être Une bonne souris selon moi Donc voilà Après ça n'engage que moi Ce n'est que mon avis Vous prenez comme vous voulez Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu A la prochaine Ciao